À la source du musée des Beaux-Arts de Budapest, on trouve une grande famille de la noblesse hongroise, les Esterazis. L'aïeul de la dynastie princière, Nicolas I, a été surnommé le Magnifique. Pour cause, il a fait construire le Versailles-Hongrois près de l'actuelle frontière autrichienne. Patron des arts, il est aussi l'employeur d'un certain Joseph Hayden. Nicolas II, son petit-fils, amasse une immense et prestigieuse collection. Sensible au climat d'éveil national de la Hongrie du XIXe siècle, la famille cède à l'État 630 tableaux, 3500 dessins et 50 000 estampes. C'est sur cette base qu'est décidée en 1896, année de la célébration du millénaire de l'État hongrois, la constitution du musée. Lorsque l'empereur François-Joseph inaugure le musée le 1er décembre 1906, il peut ainsi admirer la porteuse d'eau de Goya et l'emblème de la collection, la Madone Esterhazy. Le chef-d'œuvre de Raphaël est volé en 1983 avec cet autre tableau de maître. Elle est retrouvée au terme de l'opération Budapest menée par Interpol dans le jardin d'un couvent abandonné en Grèce. La Madone, peinte sur un panneau de bois et brisée en deux. Le musée est également riche d'une histoire aux apports multiples. Des maîtres italiens acquis par Karol Pulski, son premier conservateur, au don de Victor Vazarelli, le père de l'op-art, couvrant l'art abstrait de l'après-guerre, en passant par le tournant francophile début du XXe siècle, avec les acquisitions des œuvres de Rodin, Manet, Monet ou Cézanne. L'éventail des collections est large. Après avoir été scindé en deux dans les années 50, la collection s'apprête à connaître un nouveau tournant. Le musée des beaux-arts et la galerie nationale hongroise, séparés depuis 45 ans, sont réunis administrativement depuis 2012. La réouverture du musée, prévue pour 2018, vise à enfin les rassembler. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage FR ?